Panie, venez, prenez vos tabous et venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Coup d'Etat au Burkina Faso. Coup d'Etat en cours. Au Burkina Faso. Ce n'est pas stopper. Ce coup d'Etat n'est pas stopper parce que trois personnes ne peuvent pas faire de coup d'Etat. Trois personnes, j'ai dit bien trois personnes ne peuvent pas faire de coup d'Etat. Donc je vous dis que le coup d'Etat est en cours. Donc, dès maintenant, il faut dénoncer Voici pourquoi je demande à tous les Burkinabés de prendre cette vidéo-là, d'envoyer cela dans tous les groupes Voici pourquoi je demande à tous les Ivoiriens de prendre cette vidéo-là, d'envoyer ça dans tous les groupes. Vous voyez ici pourquoi je demande à tous les Mariens d'informer tout le monde. Prenez cette vidéo-là, envoyez ça dans tous les groupes. Je interpelle aussi les Nigériens. Prenez cette vidéo-là, envoyez dans tous les groupes. Balancé, balancé, informé tout le monde. On va commencer et on va aller doucement. Voir la famille, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, selon la source, Burkina 24, il y a eu tentative de coup d'État au Burkina Faso. Moi, je ne dirais pas tentative de coup d'État. Je dirais plutôt coup d'État en préparation puisque trois personnes ne peuvent pas faire de coup d'État. Trois personnes arrêtées et identifiées ne peuvent pas faire de coup d'État. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qui se passe, famille ? Burkina Faso. Tentative de déstabilisation de la transition. Trois militaires arrêtés. Fin août 2023, il était dénoncé au paquet militaire des faits selon lesquels des militaires et anciens militaires en intelligence procédéraient à l'identification des points sensibles et des domiciles dont celui de la transition et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la transition. Donc, ce qui signifie que les personnes qui ont été identifiées, arrêtées là, ce sont ces personnes-là qui parlent. Ce sont ces personnes-là qui parlent. Le plan qui est en cours de préparation, c'est d'identifier où se trouve la famille d'Ibrahim Traoré. Parce qu'ils ne peuvent pas me dire qu'ils ne savent pas où Ibrahim Traoré se trouve. Ils savent tous où Ibrahim Traoré se trouve. Donc, c'est d'identifier peut-être la maison où la famille d'Ibrahim Traoré se trouve. Voilà, donc, aujourd'hui là, peut-être, ce qu'ils veulent faire, identifier la maison des civils, peut-être le premier ministre, c'est eux qui tiennent aujourd'hui la tête du Burkina face au temps, le premier ministre et autres. Qu'est-ce qui se passe, famille ? Qu'est-ce qui se passe ? On va continuer. Faisant suite à cette dénonciation, le paquet militaire instruisait la section des recherches de la gendarmerie de Ouagadougou à l'effet d'ouvrir une enquête si constanciée et d'interpeller les présumés auteurs et complices. À ce jour, trois militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen et placés en détention préventive pour des faits de complots militaires. Violation des consignes, complots contre la sûreté de l'État, associations des malfaiteurs émises en danger de la vie d'autrui. Il s'agit en l'occurrence de l'adjudant-chef Kabore Wendem Malindje, du ségent-chef Ramde Brisson Ismail et l'escaporale Garsami qui ont reconnu sans embâge les faits. Les investigations se poursuivent en vue d'établir toutes les implications éventuelles et d'en tirer toutes les conséquences des droits. Donc, famille, voici à Fena. Voici à Fena. Tout est dit. Donc, ici, Kabore et Brice ainsi que Daasami font partie de ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Ils font partie même de ceux qui déstabilisent déjà le Burkina Faso. Si vous vous rappelez très bien, lorsque ce monsieur appelé Daniba était au pouvoir, il avait fait un discours où il avait dit que il accusait certains des militaires comprises de ceux qui déstabilisaient le Burkina Faso et ceux qui étaient comprises avec les terroristes. Donc, aujourd'hui, M. Samy, M. Kabore et M. Brice, ces trois-là, aident les terroristes à déstabiliser le Burkina Faso et préparer un coup pour renverser Ibrahim Travri. Trois personnes ne peuvent pas faire de coup d'État. Oui. Donc, ils sont nombreux. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal. Pourquoi les Africains, pourquoi nous, les Africains, nous sommes comme ça? Pourquoi nous, les Africains, nous sommes comme ça? Qu'est-ce que vous réprochez à Ibrahim Travri? Qu'est-ce que vous réprochez à Ibrahim Travri pour vouloir faire un coup d'État? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un coup d'État, vous devez réprocher au moins ça à Ibrahim Travri. C'est qu'il a fait de mal. Donc, ce qui signifie que puisque jusqu'à l'heure où nous nous trouvons, Ibrahim Travri n'a pas encore fait d'erreur, ce qui signifie que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce coup d'État-là, ils le font parce qu'ils soient, ils le font parce qu'ils sont, ils n'ont rien dans la tête. Ils le font, un, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils le font, un, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Deux, ils cherchent de l'argent. Trois, ils sont en complicité avec tous ceux qui ont assassiné des gens au Burkina Faso. Alors, tous ces crimes-là, ils doivent payer pour tous ces crimes-là. Oui, tous les soldats qui sont tombés au Burkina Faso, ces trois personnes-là doivent déjà payer pour tous ceux qui sont tombés au Burkina Faso. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire tolérance zéro. Tolérance zéro face à des personnes qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Oui. Alors, nous allons rentrer maintenant en profondeur. Pourquoi les gens veulent déstabiliser le Burkina Faso ? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons notre Ibrahim Sankara. Alors, les gens veulent déstabiliser parce que Ibrahim Sankara n'arrête pas de dénoncer. Ils n'arrêtent pas de dénoncer. Alors, ils veulent déstabiliser le Burkina Faso. Mais vous avez perdu. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Ibrahim Sankara parle sans se retenir, c'est parce qu'il l'a informé des coupes. Ces personnes qui ont été arrêtées là, ces personnes sont arrêtées depuis le mois d'août, fin août. Ils ont été arrêtées fin août. Donc, jusque-là, aujourd'hui, nous sommes au 10. Je crois bien, nous sommes aujourd'hui, nous sommes au 8. Nous sommes aujourd'hui au 8. Si Ibrahim Sankara n'arrête pas de parler, c'est bien parce qu'Ibrahim Sankara c'est bien parce qu'Ibrahim Sankara est informé de tout. Nous allons parler maintenant des complices. Les complices qui financent le terrorisme, qui financent ce genre de personnes pour vouloir déstabiliser aujourd'hui le Burkina Faso. On les connaît tous. On les connaît tous. Ils ne sont pas cachés. On les connaît, ils ne sont pas cachés. J'avais dit ici à nos frères du Burkina Faso, à nos frères du Mali, chers frères, écoutez-moi très bien, nous pouvons libérer et nous avons libéré le Burkina Faso de l'impérialisme, du néocolonialisme. Nous avons libéré également le Mali. Aujourd'hui, nous avons libéré le Niger. Mais, chers frères Burkina Faso, chers frères ivoirien, chers frères malien, chers frères gabonais, chers frères sénégalais, chers frères nigériens, je vous avais dit qu'en Afrique de l'Ouest, il y a deux nations. Il y a deux nations. Si ces deux nations-là, on ne récupère pas ces deux nations, jamais le Burkina ni le Mali n'auront la paix. Écoutez, je répète, en Afrique de l'Ouest, il y a deux nations. Si ces deux nations-là ne sont pas libérées, le Burkina, le Mali, le Niger, ils n'auront jamais la paix. Si vous voulez, chassez les tubabous, chassez-les. Mais Burkina Faso, Mali, Niger, non. Et ces deux nations-là sont identifiées. Makissal, il n'y a pas de débat. Makissal fait partie des comploteurs qui déstabilisent le Burkina Faso. Makissal fait partie des comploteurs qui déstabilisent le Niger. Makissal fait partie des comploteurs qui déstabilisent le Mali. Le roi des déstabilisateurs, Alassane Draman Ouattara. Oui. Alassane Draman Ouattara fait partie des déstabilisateurs qui déstabilisent le Burkina Faso. qui déstabilisent le Mali, qui déstabilisent le Niger. La preuve est là. Alassane Ouattara a envoyé 49 militaires forces spéciales. On les a envoyés au Mali pour aller déstabiliser le Mali. Oui. Alassane Ouattara. Et je dis que le Sénégal est complice. Pourquoi ? Parce que la société, la société qui a fait partie de ces militaires-là d'Alassane Ouattara au Mali, cette société pour laquelle les militaires ivoiriens, les 49 soldats forces spéciales qui sont allés au Mali pour aller déstabiliser le Mali, Makissal est un associé. Donc, Makissal, Alassane Ouattara font partie de ceux qui déstabilisent en ce moment le Burkina Faso, le Mali, ainsi que le Niger. Je vous le dis et je vous le dis c'est clair. Les preuves sont là. Les richesses sont là. Les vidéos sont là. On ne peut plus revenir si cette histoire des 49 soldats mais on peut revenir dans le passé pour essayer de comprendre les faits. Les faits sont là. Les faits sont là. Il n'y a pas deux jours de cela. Le ministre malien, Maïga, a fait une conférence des presses où ils ont identifié des forces spéciales qui vont déstabiliser le Mali. Ce sont ces mêmes forces spéciales qui vont déstabiliser le Burkina Faso. Ce sont ces mêmes forces spéciales qui ont fait tomber tout récemment des militaires nigériens au Niger, des soldats qui sont tombés. Ce sont ces mêmes forces spéciales déjà entraînées spécialement pour ce genre de mission. Si vous avez vu que j'ai insisté sur cette histoire des forces spéciales lorsque les 49 soldats ont été arrêtés, lorsque j'ai insisté sur le fait qu'envoyer des forces spéciales au Mali n'était pas normal. On ne pouvait pas envoyer des forces spéciales juste pour aller surveiller des Allemands. Non. Donc, chers frères, quand je vous dis que c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, les gens peuvent tout dire. Ils peuvent attaquer nos pages. Ils peuvent dire qu'on fait de la désinformation. Mais la réalité est là et la réalité va finir par nous rattraper. La vérité sortira. Oui, la vérité sortira. La vérité sortira. Aujourd'hui, l'Ibrahim Travé ne peut pas citer des noms. Asmi Goïta ne peut pas citer des noms à cause de la diplomatie. Mais nous, on peut dire ce que ces politiciens ne peuvent pas dire à nous, on peut le dire parce que c'est ça. Parce que les mêmes informations que ces politiciens-là ont, ce sont les mêmes informations qu'on nous apporte. Oui. ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, on les connaît. Dramal Ouattra fait partie, Makisar fait partie. Sans oublier les patrons. Les patrons, vous les connaissez tous et vous les connaissez tous. Ceux qui ne veulent pas laisser aujourd'hui le Niger en paix, ceux qui ne veulent pas laisser le Burkina Faso en paix, ceux qui ne veulent pas laisser le Mali en paix, c'est ceux-là. C'est ceux-là, les patrons qui financent ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, Burkina B, réveillez-vous. 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 À ceux qui ont vient promettre des miettes, des miettes pour déstabiliser vos pays, vous faites honte. Vous faites honte. Vous-même, vos propres agents. On prend votre argent et on vient vous torner pour aller tuer vos frères Burkina B. Et vous êtes contents. L'argent là, tu vas manger pendant combien de temps? L'argent là, tu vas manger pendant combien de temps? Mais lorsque tu fais un coup d'État et que tu finis et que ces personnes n'ont plus besoin de toi mais ils se débarrassent de toi, si tu n'es pas dans le haut sommet, ils se débarrassent de toi. C'est ce que vous oubliez. Demandez en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont travaillé pour la France pour faire le coup d'État en Côte d'Ivoire, les hauts gradés là, on les a tous mis à terre. Watao, l'autre, Sorogium, Watao Sorogium, Ahmed Bakayoko, ils sont où? Ils sont où? On les a tous mis à terre. Vous oubliez, vite. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce même système, vous êtes dans ce même système à l'aide d'estabiliser le pouvoir d'Ibremi Travler. Attention parce que le truc est un coup. Si il n'est pas en confine, trois personnes ne peuvent pas faire. Tant qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas s'arrêter. Et c'est pour cela, je vous dis, nous aussi, on a fait tout pour stopper ces deux pays-là. Ces deux bandits qui sont la tête de ces deux pays-là. Ils utilisent les fonds de nos nations pour aller déstabiliser une autre nation. Tant qu'on ne fait rien, Ibrahim Travler, Assimi Goïta, Abdraman Tshani, tant qu'on ne fait rien, ils vont toujours continuer. Tant qu'on ne bouge pas, ils vont toujours continuer. Planification, Côte d'Ivoire, Exécution, Sénégal, tant qu'on ne fait rien, ils vont toujours continuer. Donc, il est temps de se réveiller. Il faut qu'on se réveille. Si on ne se réveille pas, ils vont toujours continuer.